Moins que plus que 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 moins Moins, moins, moins Moins, moins, moins Moins que moins que moins que plus que moins Moins que plus que moins, moins que plus que moins Moins que plus que moins, moins que plus que moins Ta gueule Bon, comment ta gueule on va aujourd'hui aborder un autre sujet que le cannabis ou ou quoi ou la guerre ou ou l'horreur on va parler du budget du nouveau budget du gouvernement CAQ et on va le regarder dans le non on va le regarder pas grand chose je lis un texte qui parle du budget du Québec 2024 le secteur des arts et de la scène inquiet l'audiovisuel heureux Québec accorde à la culture au patrimoine et à la langue française une somme de 187 millions sur 5 ans un budget qui inquiète le milieu des arts et de la scène qui va devoir se partager une tarte qui rapetisse tandis que le secteur de l'audiovisuel sort gagnant encouragé par des mesures fiscales réclamées depuis plusieurs mois un texte un texte Jean Siag et de Catherine Hansfield de la presse les milieux les milieux des arts de la scène de la musique et des arts visuels apparaissent plus fragiles que jamais dans ce budget déficitaire présenté mardi par la coalition Avenir Québec CAQ qui met toutefois en place des mesures fiscales avantageuses pour le secteur de l'audiovisuel pour le secteur de l'audiovisuel et des médias écrits le gouvernement prévoit 28 millions sur 4 ans pour bonifier les programmes existants sur du conseil des arts des lettres du Québec le CALQ pour tous les organismes en arts de la scène en arts visuels et en littérature ce qui se traduit par un financement de 4,8 millions par année pour l'année 2024-2025 au total le budget annuel de la CALQ est d'environ 160 millions en comparaison la mise en scène du passeport culturel numérique pour les jeunes afin de leur donner accès à des biens des services culturels à co-réduit recevra à elle seule un financement de 3 millions pour l'année 2024-2025 les organismes culturels menés par autres les organismes culturels menés entre autres par le réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis RIDEAU R-I-D-E-A-U qui réunit deux qui rue je recommence tout les organismes culturels menés par entre autres le réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis R-I-D-E-A-U RIDEAU qui réunit 350 salles de spectacles et festivals au Québec avait pourtant formulé des demandes beaucoup plus importantes au ministère les crédits accordés aux calques sont passés de 180 à 160 millions depuis l'an dernier une baisse qui serait due à la fin des mesures d'aide à la COVID RIDEAU est très inquiet pour la suite des choses nous dit la directrice générale Julie Han Richard on prend acte que le calque va avoir une diminution d'environ 20 millions de ses crédits alors que nous souhaitions que l'ensemble des dépenses projetées par le conseil du trésor soient conservées voire légèrement augmentées Juliane Richard qui doit rencontrer le cabinet du ministre de la culture de la communication Mathieu Lacombe avec d'autres organismes avec d'autres organismes culturels dans la foulée de la publication du budget qui ont bien sûr exprimé ces inquiétudes l'argent dont on avait besoin pour faire face aux enjeux de pénétrie l'argent dont on avait besoin pour faire face l'argent dont on avait besoin pour faire face aux enjeux de pénurie de main-d'oeuvre de rémunérations l'argent dont on avait besoin pour faire face aux enjeux de pénurie de main-d'oeuvre de rémunérations d'explosions des coûts n'est pas là on craint bien sûr que certains organismes ne passent pas au travers et on peut prévoir que le calque aura des choix excessivement difficiles à faire dans les prochains mois julianne richard directrice générale du réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis rideau les 187 millions investis en culture sont répartis de la manière suivante 92 millions pour mettre en valeur la culture et le patrimoine québécois 54 millions pour soutenir les médias et la diffusion de la culture 41 millions pour promouvoir et valoriser la langue française cette somme est nettement inférieure à celle annoncée dans le budget précédent qui était de 649 millions incluant la promotion de la langue ce budget comportait toutefois deux mesures extraordinaires dont un investissement de 101 millions à téléquébec sur cinq ans et une somme de 200 millions mise à la disposition de la société du développement des entreprises culturelles Sodec pour la seule année 2023-2024 de façon générale le budget des dépenses réelles du ministère de la culture et des communications 2024-2025 s'établit à 939 millions selon le cabinet du ministère cette somme serait en hausse de 2,8% par rapport à l'an dernier Sodec et infrastructures de son côté la Sodec recevra une enveloppe de 21 millions sur 4 ans son offre de financement sera enrichie par de nouveaux instruments financiers on ne spécifie pas lesquels un mandat d'accompagnement visant à stimuler l'entrepreneuriat un mandat d'accompagnement visant à stimuler l'entrepreneuriat culturel est également prévu le plan québécois des infrastructures qui a permis à plusieurs organismes de rénover leurs bâtiments recevra une enveloppe additionnelle de 40 millions sur 3 ans notamment le plan québécois des infrastructures qui a permis à plusieurs des organismes de rénover leurs bâtiments recevra une enveloppe additionnelle de 40 millions sur 3 ans notamment notamment pour faire face à la hausse des coûts des chantiers cet investissement permet ainsi de prolonger les activités du fonds du prêt du patrimoine culturel québécois enfin l'aide à la billetterie en diminution progressive est de 12 millions cette année les organismes culturels n'auront bientôt plus accès à cette aide qui s'est avérée si cruciale pendant la pandémie et dans les mots et dans les mois qui ont suivi l'industrie 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 audiovisuelle obtient la part du lion pour rester compétitif et limiter le déplacement des tournages américains ailleurs au Canada les acteurs du milieu réclamaient une amélioration des crédits d'impôts et ils ont été entendus et ils ont et ils ont été entendus le budget bonifie le crédit d'impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise de 50% à 65% des frais de production du même souffle il majeure le taux de base du crédit d'impôt pour services de production cinématographique de 20% à 25% une mesure qui vise justement à favoriser l'attraction des tournages étrangers favoriser l'attraction de tournages étrangers au Québec enfin parce que l'arrivée du numérique a changé le paysage audiovisuel le gouvernement prévoit aussi près de 4 millions de dollars sur deux ans pour mettre en place un chantier de révision du modèle de financement des productions audiovisuelles québécoises l'industrie s'est concentrée et elle a reçu une belle écoute de la part du gouvernement estime Christine Maestrassi présidente directrice générale du bureau du cinéma et de la télévision du Québec la majorité des recommandations qu'on avait déposées se retrouve dans le budget se réjouit-elle les mesures annoncées permettront au Québec de retrouver sa compétivité et de capitaliser sur les opportunités d'affaires sur le plan des tournages étrangers estime madame Maestrassi le gouvernement reconnaît aujourd'hui que l'industrie a une contribution culturelle mais aussi une contribution économique et ça va nous permettre de continuer de rayonner ici et à l'international dit-elle elle soulève néanmoins qu'une décision de gouvernement suscite beaucoup d'inquiétude dans le secteur des effets visuels et de l'animation celle d'ajouter un plafond au crédit d'impôt des dépenses de main-d'oeuvre c'est un écosystème qui a déjà été grandement impacté par la double grève aux États-Unis en 2023 souligne madame Maestrassi qui anticipe des mises à pied enfin Télé-Québec recevra 20 millions au cours des deux prochaines années afin de bonifier sa programmation Rien pour la musique Le réseau des scènes de musique alternative du Québec SMAQ a exprimé dans un communiqué publié en soirée sa profonde déception notre inquiétude est particulièrement marquée par la négligence flagrante des besoins des lieux de diffusion indépendants dans les mesures annoncées Alors que les arts de la scène reçoivent des fonds supplémentaires pour financer leurs opérations les salles indépendantes sont injustement omises Le réseau des scènes de musique alternative du Québec dans un communiqué De son côté l'association des professionnels de l'édition musicale APEM La PEM qui représente 830 maisons d'édition salue l'investissement de 49,2 millions additionnels aux calques et à la Sodec dans un contexte qualifié d'exigeant Toutefois l'organisme regrette de voir que le secteur de la musique n'est pas mentionné dans le budget Des crédits pour les médias écrits Les médias écrits continueront de bénéficier des mesures fiscales mises en place par le gouvernement du Québec On parle essentiellement d'une aide correspondant à 35% On parle essentiellement d'une aide correspondant à 35% des dépenses en main-d'oeuvre avec un plafond de 75 000 $ par employé mais aussi un crédit d'impôt pour la main-d'oeuvre du gouvernement fédéral de 35% des salaires jusqu'à concurrence de 85 000 $ pour les années 2023 à 2026 Les crédits d'impôt pour appuyer la transformation numérique des entreprises de presse qui prévoient une aide de 35% sur les frais de conservation numérique prendront fin le 31 décembre 2024 Est-ce que tu dis, hein? Non, moi j'étais curieux de savoir qu'est-ce que les arts visuels avaient eu comme budget comme argent je n'ai même pas compris comment ils n'avaient eu on voit que les arts ici c'est la télévision le cinéma bon, même pas la musique les scènes indépendantes n'ont rien parce que parce qu'ils n'ont rien ils méritent rien ils méritent rien rien du tout j'espère que le son était bon parce que là je vois que peut-être que le micro était un petit peu trop bas ben c'était ça le test mais le test de quoi en termes de notes en tout cas vive les arts mais pas vive la CAQ arrêtez de voter la CAQ craigne ils ne sont pas québécois ils sont idiots